Bonjour à tous. Vous savez toutes et tous ce qu'est une bibliothèque, quelles sont ses missions, vous savez qu'elles dépendent de fonds publics, qu'elles doivent être à l'écoute des mutations sociales, qu'elles doivent innover, présenter des animations pour tous les publics, etc. Un film de 3h15 sur un réseau de bibliothèques, celui de la ville de New York, bibliothèque à l'anglo-saxonne, quel intérêt ! Ce film s'appelle Ex-Libriste et il a été réalisé par Frédéric Wiseman. Je vous avoue que j'ai regardé ce film parce que c'est Frédéric Wiseman qui l'a fait. C'est un documentariste que j'ai découvert il y a des années et que j'apprécie beaucoup. Frédéric Wiseman, c'est un documentariste américain qui est spécialiste des institutions américaines, mais pas seulement, il a fait aussi des films sous l'Opéra de Paris, par exemple. Sa méthode, pas d'interview, pas de commentaires au niveau off, pas de musique ajoutée, pas d'éclairage supplémentaire. Il tourne avec une équipe légère, un cadreur, lui qui s'occupe du son. Pour ce film, il travaille à peu près tout le temps comme ça. 150 heures de tournage en 6 semaines, donc dans la New York Public Library, on est cité à Manhattan, et dans 17 autres sites, 13 seront retenus au montage, des 92 que compte ce réseau. Un an de montage, et là où la patte de Wiseman se retrouve, c'est qu'il passe beaucoup de temps en remontage, donc j'ai mis un an de montage, et là il crée une véritable réécriture, où il construit une trame narrative, par association et par ricochet. Pour lui, la notion documentaire-fiction n'a aucun sens, et pas non plus la notion de cinéma d'auteur. Je suis exprès de penser comme ça. Donc, ex-libris, le titre, sous-titrage de New York Public Library, renvoie au livre. Un ex-libris, c'est le cachet, vous savez, le tampon de la bibliothèque, ou la mention manuscrite à l'intérieur du livre qui désigne le propriétaire du livre. Pourtant, il n'est pas beaucoup, il est bien entendu question de livre tout en filigrame, mais pas seulement. Ce film est ponctué de silence, de respiration, il y a beaucoup d'images en gros plan des visages des publics de ce réseau de bibliothèques. C'est ponctué aussi par la vue des rues, il y a des photos indicateurs, des photos du devant de la bibliothèque qui rythment le film, qui est découpé en de très très nombreuses séquences. On sait toujours où l'on est, et dans quel quartier. Donc il a sélectionné certains événements, par exemple, un passage, vous avez Patti Smith qui parle de Jean Genet, et pour le reste, il a filmé un peu au hasard. Il arrive avec son équipe, il filme, et après il fait le tri. Il filme également les réunions hebdomadaires du conseil de direction. Il a eu l'autorisation de Anthony Marx, le directeur, qui a vu le film une fois terminé, qui ne s'en est pas occupé. Ils doivent donner une seule restriction, certaines réunions de la direction avec des mécènes. Il y a tout dans ce film. Tout est montré en situation d'animation et de présentation. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, quand il y a des animations, les gens qui présentent, ils resituent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les missions des bibliothèques. Ça va de la valorisation des collections, par exemple, ils ont des estampes sur Dürer-Rembrandt, à un atelier robotique. Il y a des conférences, des rencontres, exemple, le rapport de Marx et l'esclavage, Alice au Pays des Merveilles, qui est suivie par une intervention d'un poète slameur magnifique, l'importance des magasins délicates et sommes pour la communauté juive, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'actions qui sont mises en eux. Par exemple, il y a des centres d'information, des aides au logement prévu, il y a un forum des métiers de la vie, il y a des cours de langue pour les chinois, des aides aux devoirs, des aides pour les entretiens d'embauche, des services aux migrants, aide juridique, formation à la lecture du braille, etc. Et des prêts de clé 4G. Il y a aussi des concerts très ponctus, des concerts piano, des coutures avant, et aussi des études et denses. Ce qui est fortement exprimé tout au long du film, c'est la force et le pouvoir des bibliothèques qui existent pour limiter les inégalités sociales et garantir l'éducation et l'accès à l'information. La question noire est très présente au cœur du film, tant elle est présente, tant elle est encore toujours au cœur de la société américaine. Tout au long, ce qu'on voit aussi, ce qui est peut-être très américain, je ne sais pas, il y a une vraiment profonde motivation et accompagnement et formation du personnel sur le budget, sur les projets. Il y a un très fort bilan des actions pour l'utilisation au mieux des fonds publics qui représentent 61%. Le reste, ce sont des fonds privés, qui est propre aux bibliothèques anglo-saxonnes, qui fonctionnent aux institutions. Alors, je ne sais pas si c'est ça, je pense que c'est peut-être objectivement ce qui les oblige à plus de rigueur et à plus d'évaluation. Il y a des réunions publiques explicatives, y compris sur les fonds alloués aux réparations et travaux. Avec toute une stratégie, comment présenter quel message adresser aux élus ? Ça, je ne sais pas, je vais vous dire une petite citation. Les politiciens aiment les messages simples comme par exemple 6 jours d'ouverture. Ce film rencontre de la diversité des publics avec beaucoup de visages en gros plan. Weisman déclare, filmer les livres n'est pas très intéressant d'un point de vue cinéma trop vertique, j'ai préféré me concentrer sur les gens. Les bibliothènes sont les pillares de notre démocratie. Maya Angelou, ils ont appelé les rainbows dans les clouds. Bonjour, merci d'avoir appelé à Ask My Pion. Comment peux-je aider? Non, je ne parle pas Spanish. Je veux quelqu'un qui parle Spanish. Un unicor est en fait un animal imaginatif. Je ne parle pas de la liberté. Je t'ai dit beaucoup de personnes, n'en pas d'éputé à quelqu'un. D'ouz à toi-même, n'en pas d'être en fait, et je travaille en toi-même. Je ne le vois pas à ce que je suis à la police. Je aprendais à la libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada